Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission consacrée à la retraite et plus particulièrement aux phases de restitution et de transmission du patrimoine. Pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Leclerc, fondateur de Prudencia Patrimoine. Bonjour Grégory Leclerc. Bonjour Christelle. Merci d'être sur notre plateau pour cette émission consacrée donc à la phase de restitution et la phase de transmission du patrimoine. Dans une précédente émission, nous avons parlé du fonctionnement de la caisse personnelle de retraite complémentaire et de prévoyance de Prudencia Patrimoine. Je vous propose qu'on s'arrête maintenant sur cette phase de restitution. C'est quoi ? C'est le moment où on part à la retraite, c'est bien ça ? Alors tout d'abord, merci de m'accueillir une nouvelle fois. La phase de restitution est effectivement celle qui intervient au moment du départ à la retraite ou, rappelons-le, elle peut intervenir également à tout moment lorsque le praticien leur a décidé. Et ce, même s'il n'a pas atteint l'âge légal de départ à la retraite ou même s'il n'a pas accumulé suffisamment de trimestres pour partir à taux plein. Une seule condition, bien sûr, elle est d'avoir accumulé suffisamment de patrimoine au sein de sa caisse personnelle de retraite complémentaire pour lui permettre de faire face à ses besoins sur la durée souhaitée. Et ceci est une différence majeure de notre proposition de caisse personnelle de retraite complémentaire avec les autres solutions de type le plan d'épargne retraite ou contrat Badelin par exemple. Alors dans ce cas-là, comment on fait pour récupérer les capitaux ? Alors il va y avoir plusieurs solutions à ce moment-là qui vont se présenter à lui. La première et la plus simple consistant à prélever des revenus réguliers sous forme de distribution de dividendes depuis la société holding. Alors est-ce qu'il y a une fiscalité dans ce cas-là et quelle sera-t-elle ? Oui, alors les dividendes de la société holding qui sont des revenus de capitaux mobiliers vont être assujettis actuellement à la flat tax de 30%. Cette flat tax de 30% elle représente 12,8% d'impôts sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Il a également la possibilité d'opter pour ce qu'on appelle le barème progressif de l'impôt sur le revenu mais après dans ce cas-là un abattement de 40% et ce à quoi il faut toujours ajouter les prélèvements sociaux de 17,2%. Il n'est donc pas plus onéreux au global d'encaisser des dividendes que de faire par exemple des retraits sur un plan d'épargne retraite ou un contrat Badelin qui, rappelons-le, vont être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu pour la partie en capital retirée et à la flat tax pour les intérêts qui seront retirés. Et si je vous suis bien, il y a d'autres solutions qui existent ? Oui, tout à fait. La distribution de dividendes sera la dernière solution car bien qu'elle ne soit pas très imposée, comme on vient de le voir, d'autres solutions encore plus intéressantes sont à privilégier. Alors justement, on va parler de ces autres solutions. Quelles sont-elles ? Alors, il y en a plusieurs et tout d'abord, comme j'ai déjà eu l'occasion d'en dire deux mots dans une précédente vidéo, chez Prudence et Patrimoine, nous avons développé une approche spécifique qui consiste à mettre en place un démembrement sur les parts de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Le praticien fait l'acquisition de la nue propriété à titre personnel et la société Holding, dans le même temps, va acheter en parallèle l'usufruit de ces mêmes parts. Au terme du démembrement, que nous aurons fait coïncider avec la date de cessation d'activité professionnelle, le praticien va du coup pouvoir revendre à sa société Holding la pleine propriété des parts qui aura été reconstituée entre ses mains et en contrepartie de cette vente, il va du coup appréhender de la trésorerie, du cash que la société Holding va lui remettre. L'avantage de cette solution, c'est qu'il n'aura pas de fiscalité à payer sur cette opération car le gain provenant de l'extinction de l'usufruit est totalement exonéré de fiscalité. Grégory Leclerc, vous pouvez peut-être nous donner un exemple, je pense que ce sera plus parlant pour les gens qui nous regardent. Prenons un exemple assez simple, un démembrement par exemple sur 20 ans de part de SCPI, le médecin va acheter la nue propriété pour une valeur environ de 40. La société Holding, elle, de son côté, va acheter l'usufruit sur la même durée pour une valeur qui va représenter à peu près 60. Au terme du démembrement, au moment de l'extinction de l'usufruit, la pleine propriété va être reconstituée entre les mains du praticien, la personne physique, et si le prix de revente des parts est toujours le même à 100 euros, dans ce cas-là, il va encaisser cette somme en exonération totale de fiscalité. Il aura donc réalisé un gain de 150% puisque les 40 qu'il aura investi au départ seront passés à 100 avec une exonération totale de fiscalité. De son côté, la société Holding, elle, va encaisser à ce moment-là ensuite les revenus, elle va continuer à encaisser les revenus des parts de SCPI, toute la durée de conservation possible. Alors, moi, j'ai une autre question. Qu'est-ce que je dois faire si je veux disposer de mes revenus chaque année ? Oui, alors, tout à fait, en fait, c'est une bonne question puisque le démembrement des parts de SCPI, finalement, on va pouvoir le faire s'échelonner dans le temps. C'est-à-dire qu'à chaque année, va correspondre un démembrement de SCPI et donc l'arrivée à terme de cette opération. Et donc, grâce à notre accompagnement, chez Prudencia Patrimoine, nous déterminons en amont un véritable plan, une véritable stratégie en vue de la retraite. Et ceci ne peut pas être approximatif. Il faut vraiment anticiper et préparer son train de vie à la retraite. Est-ce que vous pouvez nous proposer d'autres solutions ? Et j'allais dire lesquelles ? Oui, alors, il y a d'autres solutions qui sont complémentaires à la précédente et qui va faire intervenir cette fois-ci une seconde notion qui est celle de la transmission de patrimoine. L'idée, c'est de combiner la recherche de compléments de revenus à la retraite et d'anticiper la transmission de patrimoine. Du coup, chez Prudencia Patrimoine, nous proposons à nos clients de faire un point global de leur situation au moment de la cessation d'activité, qui est selon nous un moment clé dans la vie de chacun. En fonction du patrimoine accumulé, de l'âge du praticien et de ses revenus souhaités, nous allons donc réfléchir aux solutions qui vont lui permettre de contribuer à générer des compléments de revenus réguliers et à préparer à ce moment-là la transmission de son patrimoine. Il va y avoir alors, du coup, trois possibilités. Soit le patrimoine accumulé dans la holding va devoir être mangé petit à petit parce qu'il ne sera pas suffisant. Soit le patrimoine permettra, en fait, de faire face aux besoins du praticien grâce aux seuls intérêts qui seront retirés. Donc, il ne va pas dans ce cas la manger son patrimoine. Soit encore le patrimoine accumulé est tel que, quels que soient les besoins du praticien, il va pouvoir dès maintenant envisager de le transmettre en partie à ses héritiers. – Alors, si vous le voulez bien, on va rentrer dans le détail de ces hypothèses dont vous venez de nous parler. Ça permettra à tous ceux qui nous regardent de mieux cerner ces trois hypothèses. – Alors, avec plaisir, du coup, prenons les deux premières hypothèses. Dans le premier cas comme dans le second cas, en fait, il va être opportun de réaliser au préalable une donation avec réserve d'usufris sur toute ou partie des parts de la société holding. Et cette donation va être accompagnée de ce qu'on appelle une convention de quasi-usufris. Il faut comprendre que dans une société, les dividendes distribués peuvent être prélevés soit sur les bénéfices de l'exercice, soit sur des sommes qui ont été au préalable mises en réserve. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les réserves appartenant aux nus propriétaires, c'est-à-dire à vos enfants, si les parts ont été données avec réserve d'usufris, il est possible de prévoir que ces réserves seront appréhendées par ce qu'on appelle le quasi-usufrutier, c'est-à-dire le médecin ou son conjoint. Et dans ce cas-là, les enfants nus propriétaires vont pouvoir faire valoir une créance de restitution qui va être déductible du patrimoine successoral. Je précise par ailleurs que la décision de mise en réserve des bénéfices d'une société n'est pas assimilée à une donation indirecte, comme l'avait là aussi précisé la Cour de cassation en 2009. Sous certaines conditions, enfin, il sera également possible de procéder non pas à une distribution de dividendes, mais cette fois à ce qu'on appelle une réduction de capital. La donation de la nus propriété ayant permis de gommer, de purger la plus-value imposable sur la valeur de cette nus propriété, seule sera appliquée à ce moment-là une fiscalité sur la valeur de l'usufruit conservé. Dites-moi d'un point de vue chiffré, ça donne quoi ? Vous pouvez nous expliquer ? Alors, rappelons que les règles actuelles de transmission prévoient la possibilité de faire tous les 15 ans une donation par parent et par enfant, et ce, jusqu'à 100 000 euros. Or, si vous faites une donation avec réserve d'usufruit, c'est-à-dire en donnant uniquement la nus propriété, seule la valeur de cette nus propriété va rentrer dans le calcul des droits de donation. Il y a un barème fiscal qui existe, qui nous permet de savoir quelle est la valeur de la nus propriété par rapport à la valeur de la pleine propriété. Ainsi, par exemple, si des parents soient âgés entre 61 et 71 ans, le barème fiscal nous indique que la nus propriété représente à ce moment-là 60% de la valeur en pleine propriété. Ce qui signifie que ce ne sont en fait pas 100 000 euros que vous pouvez donner, mais la nus propriété de 166 667 euros de part de la société all-in. Donc, par exemple, si on a un couple avec deux enfants, on va pouvoir donner 4 fois 166 667 euros, ce qui va représenter au total 666 667 euros. Et si vous renouvelez, par exemple, cette opération 15 ans plus tard, puisqu'on sait que les abattements de 100 000 euros se renouvellent tous les 15 ans, si vous renouvelez cette opération du coup 15 ans plus tard, cette fois-ci, la nus propriété va alors valoir 70% de la pleine propriété. Et ce sont de nouveau, cette fois-ci, 142 800 euros que vous pourrez donner à chacun de vos enfants, soit au global, cette fois-ci, plus de 570 000 euros pour les deux enfants et les deux parents. Donc, si on additionne les deux au bout de 15 ans, vous aurez donné près de 1 240 000 euros en exonération totale de droits de donation. On voit que les abattements, même s'ils paraissent relativement faibles aux demorants, quand on additionne, ils permettent de faire des transmissions très importantes au global. Grégory Leclerc, j'en viens à cette troisième hypothèse, celle dans laquelle le patrimoine accumulé est supérieur aux besoins. Vous nous expliquez un petit peu ce dont il s'agit ? Alors, du coup, dans cette troisième hypothèse, si le patrimoine est accumulé et supérieur aux besoins, il va être possible de mixer des donations avec réserve du jus fruit, afin de subvenir aux besoins du praticien, et des donations en pleine propriété, pour ce qui ne sera pas nécessaire au praticien ou à son conjoint. Et dans ce cas-là, cela va permettre de faire profiter directement aux enfants du patrimoine accumulé, soit par la perception de revenus réguliers, grâce à la distribution de dividendes dont ils seraient les bénéficiaires, soit par l'encaissement d'un capital immédiat en exonération totale. En effet, selon le même principe, la donation permettant de gommer la plus-value imposable, les parts qui auront été données au préalable aux enfants en pleine propriété, vont pouvoir être rachetées et annulées par la société holding, avec en contrepartie la remise d'une trésorerie, et là toujours en exonération totale de droits de succession et d'impôts sur les plus-values. Bon, alors, j'ai une autre question. Si j'ai bien suivi vos explications précédentes, si on fait donation de la pleine propriété, les sommes transmises en exonération seront plus faibles. C'est bien ça, j'ai tout compris ? C'est exactement ça, parce que du coup, on n'a plus l'abattement lié à la réserve du jus fruit. Néanmoins, il faut quand même rappeler que, et comme on le fait régulièrement auprès de nos clients, il ne faut pas hésiter à dépasser les abattements qui sont disponibles, même au prix de droits de donation à payer, car ce sera toujours plus intéressant pour vos enfants que d'attendre la succession et de payer à ce moment-là des frais de succession plus importants. Dites-moi, on entend souvent parler de l'avantage de l'assurance-vie pour la transmission de son patrimoine. Est-ce que c'est une réalité et est-ce que c'est efficace dans ce cas ? C'est une réalité, c'est vrai que l'assurance-vie dispose d'une fiscalité avantageuse en matière de transmission, puisque pour les versements qui sont effectués avant l'âge de 70 ans, les sommes sont transmises en exonération totale de droits jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. Toutefois, il faut bien comprendre que si les sommes qui sont détenues au sein de la société holding sont retirées pour souscrire des contrats d'assurance-vie, finalement, il vaut mieux envisager de faire des donations de part de la société holding. Je vais vous prendre un exemple chiffré. Le cas d'un couple avec un enfant disposant de 500 000 euros au sein de leur société holding. Ces 500 000 euros, on va considérer qu'ils ne sont pas nécessaires à leur train de vie. Ils vont avoir deux possibilités, soit retirer les 500 000 euros à titre personnel pour souscrire ensuite des contrats d'assurance-vie, soit faire directement une donation de 500 000 euros de part de la société holding à leur enfant. Dans le premier cas, les sommes encaissées par l'enfant seront de 341 000 euros, soit un coût fiscal de 32%. En effet, il va falloir tout d'abord distribuer les 500 000 euros qui sont dans la holding aux parents. Ils vont subir au passage la flat tax de 30%, donc il leur restera uniquement 350 000 euros. Ils vont souscrire du coup chacun un contrat pour 175 000 euros, 175 000 euros fois 2 ce qui fait les 350. et les sommes dépassant la limite de 152 500 euros, il va y avoir une légère taxation sur ces sommes-là au niveau de la succession et il y aura environ 9 000 euros de frais de succession à payer pour leur enfant. A l'inverse, dans le second cas, on percevrait plus de 443 000 euros puisqu'on va pouvoir faire donation des parts de la société holding et on va simplement payer à ce moment-là les frais de donation mais qui s'avéreront du coup inférieurs aux frais nécessaires pour sortir les 500 000 euros de la société holding dans la première hypothèse, comme je l'envisageais. On va avoir 100 000 euros d'écart entre les deux, ce qui représente une très nette différence en termes de coût fiscal. Grégory Leclerc, moi j'ai bien compris l'intérêt fiscal, est-ce qu'il y a d'autres avantages et lesquels ? Oui, vous avez raison de relever ce point car les avantages juridiques de la détention d'un patrimoine à travers une société holding sont très nombreux et ils permettent d'apporter une justification juridique à la mise en place de cette stratégie qui va du coup permettre d'éluder le risque d'abus de droit fiscal. Citons tout d'abord la possibilité, grâce à la liberté contractuelle des statuts, de conserver le pouvoir de gestion et de décision entre les mains des parents, quand bien même ils auraient anticipé la transmission en faisant des donations de part à leurs enfants. Alors que vous rentrez dans une situation d'indivision si vous donnez un bien en direct, ce qui peut vous contraindre à ce moment-là à demander l'accord de vos enfants si vous souhaitez revendre le bien, ceci ne sera pas le cas si vous êtes le gérant de la société et que les statuts vous confèrent les pleins pouvoirs. Alors je comprends bien ce que vous me dites, mais un gérant il peut être révoqué à tout moment ? Oui tout à fait, mais pour éviter cette révocation il y a une solution simple qui consiste à prévoir dans les statuts que le gérant ne sera révocable qu'à l'unanimité et il suffit dans ce cas-là de conserver une part à votre nom et donc vous ne pourrez jamais être révoqué. Tout comme on peut par exemple organiser de son vivant la gérance successive et désigner dès le départ la personne qui prendra la suite en cas de décès ou d'incapacité du gérant. Enfin, j'ajouterais qu'en cas de revente d'un bien, si vous souhaitez appréhender la totalité du prix de la vente, du produit de la vente, ceci sera aisé en présence d'une société holding alors que si au contraire vous détenez ce bien en direct avec vos enfants, vous serez soumis au bon vouloir de vos enfants pour conserver la totalité du produit de la vente. Et ce n'est pas tout, mais je dirais que ce serait trop long pour développer toutes les stratégies possibles. En conclusion, je dirais qu'il y a beaucoup d'avantages et en réalité très peu d'inconvénients pour notre caisse personnelle de retraite complémentaire et de prévoyance. Écoutez, tout ça est très intéressant, très clair et je vous remercie Grégory Leclerc d'être venu sur notre plateau. Merci Christelle. Et bien voilà, c'est la fin de cette série d'émissions consacrées à la retraite des professionnels de santé. Merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous.